Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce temps d'information au sommaire. La viande de porc, les étudiants de Boaké ne s'en passent plus. Le marcori et la diaspora ivoirienne en France. Et enfin, Ouattara Assouman, un bénévole au service des imams. Direction Boaké, commune dans laquelle les délices de Anjou Magloire régalent les papilles gustatives des riverains. Situé en face du campus 2 de l'université Alassane Ouattara, cet étudiant en sciences juridiques, deuxième année de master, a ouvert un espace appelé Yopougon de Boaké. Pour fidéliser sa clientèle, Magloire a créé un groupe WhatsApp où sont passées les commandes pour les clients qui, pour la plupart, ne veulent pas se déplacer. Si Yopougon est tellement connu, c'est pas que pour son ambiance festive, ses bars et maquis. C'est aussi pour ses nombreux points de vente de viande de porc. En venant à Boaké, Anjou Magloire-Chamberlin a amené un peu de Yopougon dans ses bagages. Juste un peu. Il est étudiant au département des sciences juridiques de l'université en deuxième année de master. Bon, on est mangé de 800. Où il y a les oreilles, là. Non, là-bas, là, c'est Asie. Il y a un peu de, je ne sais pas comment on dit, croustillant, quoi. Après, la chair, il y a le côté croustillant. Donc, il fait le grillé puis la pâte, là. Ça ne s'explique pas, quoi. Et si les choses ont connu un tel succès, c'est justement grâce à une innovation que Magloire a su apporter. Il s'agit d'un groupe WhatsApp où il est en contact H24 avec ses clients. Yopougon de Boaké est situé en face du Campus 2 de l'Université à la Samoattara, ouvert tous les jours dès 11h. Faisons un clin d'œil à la diaspora ivoirienne en France. Dans le prochain reportage, on s'intéressera aux commerces qui sont souvent fréquentés par les Ivoiriens vivant en France. Grâce à sa notoriété au fil des années, le Marcorie, un restaurant qui propose de nombreuses spécialités ivoiriennes, ne cesse d'attirer la diaspora. Aussi, le propriétaire a décidé d'ouvrir juste en face une épicerie qui se nomme le Marcorie exotique qui vend des produits iconiques importés de Côte d'Ivoire. Près de 60% d'expatriés ivoiriens résident en France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diaspora ivoirienne et ses commerces qui jouent un rôle important dans leur quotidien. Je tiens à préciser que les propriétaires des commerces suivants n'ont pas souhaité prendre la parole. C'est à Lomière, dans le 19e arrondissement de Paris, que nous nous dirigeons. Plus précisément, dans la rue de Crimée, où se situe l'épicerie ivoirienne Le Marcorie exotique. Placé en face du restaurant Le Marcorie, créé il y a deux ans, proposant des spécialités ivoiriennes, telles que le choukouya, l'athiequé, l'aloko ou encore le foutous sauce graine et bien d'autres plats ivoiriens. Au signe de son succès, Le Marcorie propose même un service de livraison. Juste en face, à l'intérieur de l'épicerie Le Marcorie exotique, vous pourrez trouver des produits importés de Côte d'Ivoire pour pouvoir préparer des spécialités ivoiriennes à Paris. Tout comme l'athiequé ou bien le manioc ou encore du jus de nuremankou et de la mayonnaise. Ce lieu permet à la communauté ivoirienne de se retrouver, d'échanger. Une manière de rester en contact avec leurs origines et de retrouver cette chaleureusité ivoirienne à Paris. L'œuvre de Dieu peut s'exercer de n'importe quelle manière. Et c'est ce que nous prouve Ouattara Assouman, cultivateur de son état, muni de sa daba, abandonne très souvent son champ pour nettoyer, désherber un espace où se rassemblent les imams pour soit se recueillir, méditer, lire le Coran, soit pour donner des cours coraniques. C'est à Sorobongo, à quelques kilomètres de Bandoukou. Sorobongo, localité principalement islamique, située à 22 kilomètres de Bandoukou. Nous sommes avec le père Ouattara Assouman, cultivateur du village. Aujourd'hui, il ne se retrouve pas au champ parce qu'il a préféré consacrer un temps pour nettoyer la place Imamiso, ce qui veut dire la place des imams. Écoutons-le. Ici, c'est la place des imams. On appelle ça Imamiso. Voilà. C'est ici que les imams se retrouvent à chaque fois pour apprendre le Coran. Lorsqu'ils veulent se recueillir, je ne veux pas parler à quelqu'un, ils restent dans leur coin pour apprendre le Coran. C'est ici qu'ils viennent s'asseoir. Donc, quand les épouses poussent, je prends le plaisir à nettoyer. Les gens qui font ça, sont rares. En tout cas, habitants de Sorobango, profitaient du père en Souman. Ils sont 1-1 dans le pays-là. Comment appelle-t-on le restaurant de la diaspora à Paris? Donnez la bonne réponse et bénéficiez d'une carte de recherche orange de 5 000 francs CFA. Surtout, n'oubliez pas de télécharger l'application Pepe Jobs et de vous y inscrire. C'était le point de l'actualité sur Pepe Soup. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada